Musique Ça fait un an et demi que je garde ma langue et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut qu'il se passe des choses Ça faisait un sacré bout de temps que Willy Bernard, le président du SCO n'avait pas évoqué le projet du futur stade Hier sur le plateau de fou de foot, Willy Bernard a tout simplement rattrapé le temps perdu en lançant directement un ultimatum à la ville d'Angers à ce sujet Petite question, si le maire vous dit non, pas question, il n'y aura pas de nouveau stade, réaction ? J'appliquerai, je vous ai dit que je tirerai les conséquences Autrement dit, le président Angevin revendrait ses parts dans le club et partirait si Jean-Claude Antonini, le maire d'Angers, refusait définitivement la construction d'un nouveau stade Mais attention à ne pas tirer de conclusion à la va-vite Une nouvelle réunion entre les différentes parties est prévue au mois de septembre ou octobre prochain pour faire un point sur ce dossier L'avenir de Willy Bernard à la tête du SCO pourrait se jouer à ce moment-là surtout si Jean-Claude Antonini ne répondait pas favorablement à ses attentes J'ai besoin d'un nouveau stade Aujourd'hui j'ai pris conscience de la difficulté économique dans laquelle tout le monde se trouve y compris les collectivités J'ai d'ailleurs proposé à monsieur le maire de construire un stade très très raisonnable puisque ce serait le même que celui de Sedan qui aurait un coût maximum de 35 millions d'euros, entre 30 et 35 millions d'euros Monsieur le maire m'avait promis une enveloppe, sans que je lui demanderais d'ailleurs à la montée nationale en Ligue 2 de 30 millions d'euros Je souhaite juste que cette parole soit respectée Du côté de la mairie, Michel Oudbin, adjoint au sport et au loisir de la ville s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes du courrier de l'Ouest d'aujourd'hui sans vraiment prendre position Au mois de septembre, on aura plus d'éléments sur notre programme d'investissement au cours de ce mandat Maintenant, réagir à chaud reste difficile On va voir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas Il faut qu'on en discute, voir comment on quelle ça Si l'adjoint au sport reste discret sur ce dossier, c'est parce que la mairie privilégie une autre solution Rénover le stade Jambouin Oui, ça reste la tendance, on a vu la Ligue, elle était d'accord avec nous Elle nous a également dit que c'était réalisable Maintenant, il faut voir à quelle échéance cela peut être fait Seulement, cette hypothèse n'entre pas dans les plans de Willy Bernard Selon lui, la rénovation du stade serait aussi coûteuse que la construction d'une nouvelle enceinte Sans compter que l'échéance pour mettre sur pied un nouveau stade, qui est d'environ un an Serait beaucoup moins longue qu'une éventuelle modernisation Je me suis toujours opposé à cette rénovation Parce que le stade est enclavé Parce que jouer dans un stade en travaux pendant 5-6 ans On y perd des points, on y perd de l'argent Tout le monde est perdant Et en plus de ça, il est loin d'être prouvé Au contraire, à chaque fois, l'addition dépasse largement ce qui est prévu au départ Et du coup, on arrivera au coût pratiquement égal à la construction d'un nouveau stade Surtout un stade comme celui que je veux élaborer Autre dossier important pour l'avenir du SCO, celui du centre de formation Un dossier étroitement lié à celui du futur stade S'il y a un centre de formation à la Beaumet, ça dépend évidemment du nouveau stade Puisqu'il est évident qu'on souhaiterait élaborer un centre d'entraînement en même temps que le nouveau stade Le dossier du centre de formation reste pour l'instant à l'étude A ce titre, le SCO s'est assuré les services d'un homme d'expérience En la personne de Jacques Thibault, ancien directeur technique nationale Son rôle est de mettre en place le cahier des charges pour la réalisation de ce centre Reste maintenant à attendre la rentrée et la réunion du mois de septembre Entre la mairie et les dirigeants du SCO Sous-titrage Société Radio-Canada